L'association du commis arséen a été créée il y a deux ans en vue du commis de 2019. Elle est composée de toutes les associations de la commune de Saint-Germain d'Arsé. Je suis le président, je suis agriculteur sur la commune, je suis installé depuis 15 ans. En céréales et en viande bovine. Et donc on a créé cette association il y a deux ans pour commencer à récolter des fonds, pour essayer de faire le plus beau commis possible. Alors il y a huit communes qui participent et la petite nouveauté de cette année, c'est que chaque commune a fait son char. D'habitude c'est la commune qui est organisatrice et chaque association de la commune fait un char. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec 13 chars. Combien de bénévoles ? Alors des bénévoles, une bonne trentaine. Il aurait fallu un peu plus, mais en retroussant les manches, il n'y est pas mal à arriver. Je pense qu'on peut être fiers de notre commis aujourd'hui. Alors déjà bonjour à tous. Nous sommes Barba Jovis, une association qui a été fondée en 2008. Le fief de cette association se demeure à Marigny-Layé. Nous sommes une association qui va pouvoir vous présenter des breuvages médiévaux, des plantes et des épices d'un point de vue culinaire et pharmacopée. On peut vous présenter également l'animation Petit Chevalier Petit Archer pour les enfants entre 6 et 10 ans. Et le point de repère, c'est la cuisine au Moyen-Âge. On travaille de 10h à midi sur chaque prestation. Et on va travailler devant vous les mets. Aujourd'hui, par exemple, à Saint-Germain-d'Arcé, nous allons manger un brouet houssier. C'est du poulet avec du chou, du rutabaga, des navets. Ensuite, dans le deuxième service, on va manger de la salade. On mangeait beaucoup de salade au Moyen-Âge. De la laitue, des feuilles de pain prenelle, des feuilles d'acompte. Aujourd'hui, c'est un petit mélange de tout ça, du lard, des tranches de lard. Et dans le dernier service, on va manger, on va consommer des rissols aux fruits. Ce sont des petits chaussons avec de la pomme, de la poire, du pruneau, des raisins, des noix, des noisettes. Voilà ce que notre association vous présente. Là, ici, vous êtes dans l'échoppe plantes et épices pharmacopée où là, moi, je travaille et je vous présente d'un point de vue pharmacopée les épices. Par exemple, cette épice qu'on appelle le massy. Le massy provient de la muscade. Car dans la muscade, vous avez deux épices. Vous avez la noix, que tout le monde connaît. Mais par contre, celle-ci, le massy est moins connu. Voilà. Goût très prononcé, très dominant. Goût très subtil, très raffiné. Voilà. Aujourd'hui, à Saint-Germain-d'Arcet, nous avons eu cette volonté de s'accorder, de s'harmoniser avec une autre association qui s'appelle l'AGM, qui sont spécialisées dans la cavalerie, la joutre de courtoisie. C'est la petite oeuvre, ça va ? Oui. C'est la petite oeuvre. 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 Ah oui, parce qu'il faut manger avec une oeuvre. Enjaillons, mes seigneurs. Ah oui, vous pouvez voir, là, vous pouvez voir. Ce sont les clics, là, les fourchets. Il n'y a pas de fourchets, je vais trouver des clics. Je vais vous donner trois endroits. Le premier sera encoché. Encoché. Et mettre la flèche sur la corde. Le second sera bandé. On va tirer la flèche. D'accord ? Le troisième sera tiré. Donc, Guillaume Loyer, je suis le président de cette joyeuse compagnie, l'AGM, association de jeux équestres médiévaux. Donc, on est une dizaine dans l'association, où nous faisons des représentations équestres de joutes médiévales. Donc, vous pouvez voir derrière nous les jeux des écus. Donc, nous manipulons les lances, les épées, les fléaux d'armes, le javelot, tout ça, à cheval. Avec toute notre équipe. Donc, nous avons Annie, Marine-Christine, Laurent, Jean de Vienne, Sandrine, Charles, notre héros d'armes, et Mathieu, notre Olivier de Clisson, Michel et André. Quel est le spectacle que vous allez présenter tout à l'heure ? Donc, nous allons revisiter un retour de Bertrand Duguay-Clin dans le comté du Maine, après les victorieuses batailles qui ont eu lieu en décembre 1370. Avec ces trois belles montures, ces trois cavaliers, d'une association de passionnés, de chevaux, et leur truc, eux, c'est le Moyen-Âge. Les chevaux et le Moyen-Âge. Et donc, ils reconstituent comme ça des tournois de cette époque. Olivier de Clisson. Et de Vienne, Jean de Vienne. Et de Vienne, Jean de Vienne. Je commande une pause pour remettre les anelles. Bravo ! Alors, ils sont... Ready, Zélay, une pente à perpite ! Ouais ! Alors, je pense que c'est une petite victoire pour tout le monde. Un point chacun. Sauf pour nos valeureux chevaliers. Pour moins une sur deux. Un petit demi-point pour l'instant. En portique, ça reste un petit peu petit pour vous. Un demi-point chacun. De Vienne en cours, en Vienne. Voulant au train. Ouais. Un point. On aura un peu de cible en moins. Et de Vienne, ça nous le semble. Cinq points. On peut féliciter le chevalier de Vienne. On a un peu de cible en moins. Le chevalier de Vienne. Ça m'arrête pas, je veux dire. Un point сравhold. Ça m'arrête pas, toi ? Parce qu'on me ça m'envre. Il Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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